Les électeurs ont voté sur tout le territoire gouvernemental dans plus de 7000 bureaux de vote. Pour la première fois, cela comprenait d'anciens bastions de l'opposition. Le parti basse du président Bachar Al-Assad et ses alliés devraient remporter le plus de sièges. L'élection a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus. De nombreux électeurs se sont dit préoccupés par la hausse du coût de la vie. Ils se tournent vers les législateurs pour trouver des solutions à l'aggravation de la crise économique. Le moment des élections est important. Les sanctions sévères et unilatérales sont imposées à la Syrie. Mais elles ne nous ont pas vaincus. Les élections ont lieu à temps et c'est un droit constitutionnel qui reflète ce que veulent les Syriens. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de la guerre et nos vies sont difficiles. En plus d'une situation sanitaire très urgente, nous exigeons donc de meilleures conditions de vie et c'est ce qui préoccupe les Syriens.